Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 13 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer la tendance principale de votre journée. Les clés les amis, le soleil et le trèfle. Alors là, si ce n'est pas une journée merveilleuse, avec la clé on nous dit qu'on trouve des solutions, on s'adapte, on est flexible et d'ailleurs ça, ça vous amène ici le bonheur, le succès, la réussite mais ça vous amène aussi une belle confiance en vous, un beau charisme. On note ici cette énergie dynamique qui construit, qui trouve des solutions et qui permet d'avancer véritablement le trèfle, permet aussi des opportunités. La chance est de votre côté les amis pour pouvoir vous réaliser et atteindre vos objectifs. Enfin, ça commence fort, ça commence très fort. Allez, on y va pour le domaine des activités professionnelles ou non. Alors, on nous dit qu'il y a des choses ici qui sont inévitables mais on nous dit que c'est pour, ici avec la bénédiction, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand. Vous avez la protection d'ailleurs sur vous par rapport à ça. Alors, cette situation, même si elle n'est pas forcément agréable, elle peut l'être comme ne pas l'être. On nous parle ici du destin, on nous parle ici de ce qui doit être tout simplement, ce que vous devez rencontrer sur votre chemin, en lien avec votre karma, avec votre situation, bref, peu importe. On nous dit ici qu'agréable ou pas agréable, de toute façon, c'est une bénédiction et vous avez la protection pour vous. Alors, à noter quand même ces trois cartes qu'on a eues au niveau général qui nous disent bien, de toute façon, qu'ici vous trouvez des solutions par rapport à n'importe quelle problématique ou n'importe quelle situation, on vous dit que vous êtes capable ici de trouver des solutions, de vous adapter et de faire preuve de souplesse et de flexibilité. Donc, au vu de ces trois cartes, peu importe ici cette situation, agréable ou pas agréable, vous avez de quoi la surmonter, les amis. Donc, la grâce qui nous parle de bénédiction, les amis, ça c'est merveilleux. On note d'ailleurs une journée où il est possible de discuter, il est possible de s'expliquer, de négocier, de concilier avec les pourparlers, beaucoup d'échanges verbaux. On retrouve ici une clé qui nous dit vraiment que là, j'ai même l'impression que cette carte de la grâce nous dit qu'il y a une situation ici qui va s'apaiser peut-être aussi, qui va s'arrêter. À mon avis, il y a quelque chose qui s'arrête parce que là, on retrouve la possibilité de pouvoir avancer sur son chemin de façon plutôt agréable avec une vue vraiment dégagée. Oui, ici, nous avons la stérilité et l'inconstance. À mon avis, ce qui s'arrête, c'est le sentiment de ne pas pouvoir avancer justement. Donc, un sentiment de pouvoir enfin avancer. Alors, on note quand même une journée qui peut être un petit peu perturbante avec la carte de l'inconstance, mais c'est une journée malgré tout où on arrive à s'orienter, à trouver son chemin, à trouver des solutions. Et c'est une journée où on met fin aussi à une situation désagréable, notamment grâce à cette communication verbale. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Très belles énergies pour vous, le bélier. Alors, la carte de la solution, ici, on a encore une clé. C'est vraiment une journée où on trouve des solutions. C'est une journée où on débloque les situations. C'est une journée où on arrive à s'adapter même face aux imprévus. Alors, de l'aide et du soutien et des mises au point. On retrouve le côté pour parler, ici, en communication, pour des mises au point, ici, qui sont nécessaires et qui sont bénéfiques. Alors, on va pouvoir, enfin, trouver des solutions, notamment par rapport à quelque chose qui vous a fait douter, quelque chose qui vous fait remettre en question. D'ailleurs, des mises au point qui permettent un éclairage par rapport à ça. Alors, avec la période de l'attente, on nous dit que c'est des situations, peut-être, qui étaient en attente depuis quelque temps. En tout cas, suffisamment longtemps pour que ça vous perturbe un peu. Et on note, ici, justement, ces énergies positives qui viennent vraiment, ici, apporter un éclairage tout nouveau par rapport à ces situations où, apparemment, il pourrait y avoir des mises au point. Magnifiques énergies pour vous, amis Bélier. On commence fort la semaine. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Lyon, bonjour et bienvenue pour vos messages. C'est lundi 13 novembre 2023. Allez, c'est parti, les amis. On y va. On regarde ensemble vos énergies pour commencer, comme d'habitude, la tendance principale de votre journée. Alors, le cœur, le renard et l'homme. Écoutez, les amis, c'est une bien belle journée qui s'annonce ici avec, à noter, quand même beaucoup de plaisir. Des choses, ici, qui vous tiennent à cœur, d'ailleurs, et qui vont pouvoir se réaliser parce que l'investissement est là. Vous avez envie d'y arriver. Et puis, là, je vois qu'on est focus sur ses objectifs. On est focus sur une sorte de finalité, un lettre-motiv, ici, qui vous tient à cœur pour pouvoir vous réaliser avec le renard. Donc, c'est une situation, ici, qui peut être professionnelle, mais qui peut aussi être en lien avec une activité qui vous tient à cœur. On note, de toute façon, peut-être aussi un investissement particulier pour le domaine relationnel et sentimental. Quoi qu'on en soit, c'est une journée, ici, qui s'annonce quand même plutôt agréable. Et on voit que votre motivation, c'est vraiment cette vibration d'amour pour ce que vous faites et ce que vous souhaitez entreprendre, quel que soit le domaine. Donc, focus sur ces objectifs, actions, investissements, qui vous tiennent à cœur, d'ailleurs. Et on sent que c'est vraiment, ici, ce besoin aussi de se réaliser qui se manifeste pour vous, pour ce lundi, les amis. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ici, on va pouvoir avancer parce que c'est une carte qui peut nous parler de contrat, qui peut nous parler de connaissances, qui peut nous parler aussi de vos expériences du passé qui viennent enrichir aujourd'hui qui vous êtes et la façon dont vous progressez, dont vous évoluez et qui vous permet d'aller de toute façon de l'avant avec cette possibilité aussi d'y voir clair, clairvoyance, lucidité. Très belle carte. On nous dit que votre entourage proche, c'est important pour vous, la famille, le groupe, la communauté, les gens qui vous entourent, votre vie sociale, votre vie socioprofessionnelle, a aussi une incidence particulière pour vous pour ce lundi. La carte des présents nous dit d'ailleurs que c'est une journée qui est très agréable, effectivement, avec de belles surprises à mon avis et puis beaucoup de communication avec les autres, une belle ouverture aux autres qui permet ici des communications, d'ailleurs des communications qui peuvent ouvrir sur certaines opportunités ici, et oui, qui permettent de progresser, d'évoluer, d'avancer et on retrouve le côté ici connaissance, enrichissement, lumière pour pouvoir s'élever, pour pouvoir progresser et pour pouvoir peut-être aussi apprécier l'amélioration d'une situation qui vous aide justement dans votre réalisation de vous-même. Allez, pour le domaine, c'est magnifique, vraiment très très belles énergies les amis. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, solitude et isolement, changement et transformation. Une nouvelle ouverture, une ouverture sur les autres, sur la vie, une façon de voir les choses aussi qui évolue, qui change et qui amène une transformation, un changement de façon concrète. Et de façon concrète, pardon, nous avons ici des projets, j'ai l'impression qu'on se remotive pour certaines choses, on se remotive pour certains projets, des passions qui renaissent également. Pour moi, il y a une forme de renaissance. Sur des, voilà, un projet qu'on avait peut-être laissé tomber, laissé de côté, des idées aussi qu'on avait peut-être laissé de côté. Et là, on sent qu'il y a une nouvelle motivation pour se réaliser à nouveau dans ce domaine, s'investir à nouveau auprès des gens que l'on connaît, rencontrer de nouvelles personnes et surtout ici, en termes de projet, peut-être, ben, voilà, les voyages, les travaux à la maison, peu importe, c'est ce qui touche ici la sphère privée, les amis. Alors, nouvelle relation et on sent d'ailleurs que par rapport à des situations ou une situation qui a pu créer à un moment donné un déséquilibre, eh bien, on sent que, voilà, vous êtes motivés ici à ce que la situation ne vienne plus vous perturber, vous êtes motivés à prendre de nouvelles résolutions pour ce début de semaine et c'est vrai qu'ici, avec la nouvelle relation, on note l'envie ici d'apporter du changement, que ce soit pour les relations déjà existantes ou pour les relations à venir, les amis. Au dos de paquet, période de rencontre, donc on peut dire que c'est une journée favorable ici pour mettre en place des choses qu'on avait laissées de côté, reprendre de l'espoir aussi par rapport à ce qui vous avait semblé un petit peu inaccessible et puis s'investir à nouveau pour vraiment ici entamer, je pense, quelque chose de très satisfaisant, une nouvelle ouverture de cœur, une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle ouverture aux possibilités de la vie dans ce domaine. Voilà pour vous, amis lions, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 13 novembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors la clé, le renard et le chien. Alors ici, on vous dit que vous pouvez avancer en toute confiance, vous pouvez vous investir aussi dans des relations, vous pouvez vous investir dans des situations en toute confiance, les amis. La clé nous dit qu'on va pouvoir franchir des étapes, on va pouvoir trouver des solutions, on va pouvoir s'adapter, faire preuve de souplesse et de flexibilité tout au long de cette journée. Confiance en vous, confiance en la vie, confiance en les autres, peu importe. Ici, on nous dit que votre façon de vous investir est pleine, entière et sincère et c'est aussi cette vibration de sincérité qui vous permet de pouvoir avancer sereinement. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, signe de feu, vous avez vraiment un beau tirage. Parce que j'ai déjà fait les béliers, j'ai fait les lions, donc là, sur les signes de feu, c'est vraiment, vraiment beau pour ce lundi. Allez, c'est parti. Les activités professionnelles ou non, on y va. Alors, l'étoile de la femme, les amis, le feu, bah oui, on est dans votre élément énergie, dynamisme et allié à l'intuition, aux émotions et aux ressentis, on peut dire que c'est un équilibre extraordinaire qui permet de la douceur et qui permet justement d'appréhender les obstacles ou les retards ou les imprévus avec, on l'a vu, la clé, beaucoup de flexibilité, de souplesse pour trouver des solutions d'ailleurs. Alors, le cloître et l'appui, on nous dit qu'il y a des aides vraiment sincères et précieuses qui vous permettent d'avancer. On note d'ailleurs votre capacité à aller chercher en vous les ressources nécessaires pour pouvoir faire évoluer une situation peut-être qui bloque ou qui est retardée. De toute façon, on le voit, il y a peut-être des imprévus tout au long de votre journée, mais vos possibilités, vos capacités, votre potentiel vous permet de dépasser tout cela et on le voit d'ailleurs cette espèce de capacité à prendre de la hauteur et on voit ce couronnement d'ailleurs, cette réussite pour moi. Et puis bon, ça va peut-être vous demander beaucoup d'énergie, mais pour moi ici, c'est la possibilité aussi finalement de pouvoir bénéficier d'aides, de soutien pour pallier à une situation un peu fatigante justement. Et pour moi ici, il y a une reprise d'énergie qui se fait en douceur malgré tout. Il y a une reprise aussi d'une forme de reprise des rênes de votre vie ou des situations que vous rencontrez qui se fait de façon progressive, certes, mais qui se fait quand même et qui se veut très encourageante d'ailleurs pour ce lundi. Allez, le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on note, on va pouvoir ici, écoutez, on nous dit qu'il y a des énergies qui ne sont pas forcément évidentes à gérer ici, qui peuvent être tantôt positives, tantôt négatives. Il y a une sorte de fluctuation qui n'est pas forcément agréable dans ce domaine. Mais là, on va pouvoir prendre de la distance justement et ce qui est important, c'est de se concentrer sur ce qui vous fait plaisir et de prendre soin de vous. Ne pas attendre ici de l'extérieur que quelqu'un ou une situation vienne vous combler, mais savoir se combler soi-même. C'est un petit peu le message qu'on nous dit pour justement faire face aux situations fluctuantes où tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. On rencontre des personnes sympas, on est ensuite en contact avec des énergies un petit peu moins sympas, mais ce n'est pas grave, on arrive à prendre de la distance avec celles qui ne sont pas très sympas justement et on arrive ici à se contenter de peu et surtout à se substanter soi-même. c'est un peu le message. Alors, on note ici effectivement, on retrouve ici l'entourage proche en prise, manipulation, cette sensation que tantôt ça va et d'un seul coup, on ne sait pas, il y a des énergies un petit peu pénibles. Donc, on retrouve ce côté un petit peu fluctuation pas évidente. Donc, prendre de la hauteur, de la distance et puis aussi comprendre que des fois, les réactions des autres, il ne faut pas le prendre de manière personnelle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la capacité aussi à comprendre que des fois, les autres aussi sont dans des périodes où ils ne sont peut-être pas bien, pas voilà et que finalement, si à un moment donné, il y a un petit peu d'énervement, si à un moment donné, il y a des situations qui ne sont pas agréables, se dire, moi, ce n'est pas mon problème finalement, je ne le prends pas de façon personnelle, la personne n'est pas dans son bonjour et ma foi, je prends de la distance avec cela. C'est un petit peu vraiment ce que je ressens ici. Et bien voilà, déplacement et voyage, on nous dit d'ailleurs que c'est une journée qui favorise les déplacements, qui favorise les voyages peut-être pour votre mieux-être les amis. Savoir ici, on retrouve le côté un petit peu autonomie d'ailleurs, c'est avancer au sens propre comme en sens figuré, seul si nécessaire. Mais ce qui ne sera peut-être pas forcément le cas parce qu'on note ici quand même, eh bien une certaine, voilà, cohésion quand même avec son entourage proche qui peut être très agréable justement par moment, voire même un soutien en particulier pour ce lundi. Voilà pour vous les amis, voilà, le domaine relationnel et sentimental, il est un petit peu instable, mais on va quand même pouvoir avancer et ça, c'est le principal. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 13 novembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, eh bien écoutez, la tendance principale de votre journée, alors la lettre nous dit qu'il y a des messages, il y a des communications, la lune et puis le trèfle nous dit que ce sont des communications qui vont pouvoir ici apporter des éclaircissements et permettre d'avancer par rapport à des situations qui vous préoccupent un petit peu. Alors la chance de votre côté, justement, des communications qui vont peut-être vous permettre ici de pouvoir être un petit peu rassuré par rapport à ce qui vous préoccupe, d'être peut-être aussi apprécié des changements positifs, apprécié peut-être aussi des mises au point, des éclaircissements qui vont vous permettre de franchir une étape parce que là, on est peut-être aussi à la fin d'une situation difficile. Donc on nous dit de toute façon que ce sont des messages ici qui vont pouvoir vous rassurer et peut-être même vous ouvrir une porte sur l'étape suivante. Opportunité, chance, bonheur avec ce trèfle. Frappe à votre porte, les amis. Allez, on va aller voir les activités professionnelles ou non, les énergies de ce lundi. Alors, écoutez, c'est un petit peu, voilà, ici, il y a des énergies qui vont venir vous aider à vous sortir d'une situation qui vous préoccupe. On le sent ici que ça préoccupe. On sent qu'on est sur des énergies ici où on a besoin d'être rassuré par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, eh bien, on note ici justement cette carte de l'appui qui nous dit qu'on va pouvoir prendre de la hauteur ou de la distance et avoir une vision d'ensemble plus élargie de la situation et c'est ce qui va vous permettre ici de pouvoir trouver éventuellement ou des solutions ou carrément vous dire bon, je lâche prise, je ne m'en occupe plus et advienne que pourra. C'est un petit peu cette notion aussi de lâcher prise, les amis, pour pouvoir faire face à certaines difficultés. D'ailleurs, un lâcher prise qui vous est bénéfique puisque ça va permettre ici de pouvoir aborder la situation ou les situations de façon verbale et on va pouvoir ici faire une mise au point sur ce qui n'avance pas justement. Donc, les pourparlers, l'appui et mise au point concrètement sur ce qui n'avance pas pour pouvoir justement ici, eh bien, apprécier une nouvelle situation, apprécier un déblocage, apprécier quelque chose qui fait plaisir enfin les amis. Allez. Le domaine relationnel et sentiment à la présent. Les projets, les mises au point, ah bah regardez, même dans ce domaine, il y a des mises au point qui permettent un éclairage nouveau par rapport à des situations qui parfois vous semblent un petit peu, voilà, qui ne bougent pas. c'est l'impression que j'ai, on a l'impression que ça ne bouge pas, ça n'évolue pas, ça vous agace un petit peu pour ce lundi, il peut y avoir un petit peu cette forme d'agacement mais là pour moi, il y a effectivement des mises au point de nouveau, comme on l'a vu au niveau professionnel qui vont permettre un éclairage nouveau. Et là, on va pouvoir de nouveau ici lâcher prise par rapport à une situation où on a l'impression que ça ne bouge pas et à mon avis, eh bien ça va permettre de remettre en route une espèce de cycle ici sur de nouvelles énergies plus légères et plus sympathiques et on sent d'ailleurs qu'au niveau, vous, intérieurement, il y a comme une forme de déclic qui vous permet ici de retrouver confiance en vous, de retrouver confiance peut-être aussi au niveau de votre sphère privée, il y a une espèce d'énergie positive ici qui se dégage parce qu'à mon avis, même situation qu'au niveau professionnel, on va pouvoir parler, discuter et apprécier ici le dénouement d'une situation et être rassuré pour pouvoir ici eh bien entamer une période plus agréable et plus douce. Voilà pour vous, amis cancers, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 13 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer, on ne change pas une méthode qui va bien, on va regarder vos énergies principales. Alors, le chien, la clé et la montagne, c'est magnifique, ici on vous dit que vous allez pouvoir bénéficier d'aide et de soutien pour trouver des solutions et pouvoir franchir une étape par rapport à un obstacle, par rapport à une situation qui peut bloquer, qui peut être un petit peu gênante. Eh bien, la clé nous annonce souplesse, flexibilité, adaptation, nous annonce solution également, nous annonce aussi la possibilité de déployer vos ailes quelque part pour trouver des solutions et faire face aux obstacles avec confiance. Alors, confiance en vous et puis surtout ici, avec le chien, on note ici des gens bien attentionnés, des gens fidèles, des gens loyaux qui peuvent aussi vous prêter main forte. Donc, à mon avis, un soutien qui arrive et qui vous permet ici de pouvoir, à mon avis, reprendre ce qui me semble être le cours normal de votre vie. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on sent bien ici l'obstacle, on sent bien ici ce qui a été ou ce qui est dérangeant, où on a l'impression que c'est un petit peu compliqué. Eh bien, là, voilà, les affaires reprennent avec la carte des entreprises. Les affaires reprennent, les plans, les projets, la capacité à œuvrer, tout ça, ça reprend et ça permet de remettre en route une situation qui a traîné un petit peu. on retrouve ici le soutien, on retrouve ici la personne fidèle loyale ou les personnes fidèles loyales sur qui on peut compter et là, on reprend confiance, l'appui, donc c'est vraiment ça, du soutien pour vous, les amis, du renfort pour vous aider à dépasser une situation qui vous a peut-être fatigué courant de semaine dernière. On est sur le domaine des activités, notamment les activités professionnelles, donc peut-être que semaine dernière, ça a été un petit peu éprouvant. Eh bien là, on sent que pour cette semaine, allez, les renforts arrivent et on va pouvoir ici se sentir soutenus, appuyés pour pouvoir avancer à nouveau de façon fluide. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a l'amour partagé et heureux. Alors, on va pouvoir faire face ici à des situations qui n'ont pas forcément été très agréables. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis un peu perturbée parce qu'il me semble que j'ai reconnu la carte qu'il y a là et pour le coup, voilà, donc je vais remélanger un petit coup. Voilà, c'est mieux. Alors, ici, on sent qu'il y a de l'amour, effectivement, du partage, de la communication et puis, il y a quelque chose de très abondant. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce qui est ici très agréable dans ce domaine, on va faire ce qu'il faut pour le maintenir, pour le garder. Donc, s'il le faut, on fait des efforts. Alors, oui, c'est tout à fait ça. On sent qu'on a eu précédemment dans un passé plus ou moins proche, on a rencontré peut-être certaines difficultés et là, on sent que de nouveau ça va bien, on est sur une bonne période où c'est agréable et on va tout faire pour maintenir tout cela, justement. On va tout faire pour continuer sur cet investissement positif dans ce domaine. Alors, on va continuer ici à être très attentif, on le voit, une grande attention apportée particulièrement sur tout ce qui a pu être déstabilisant dans un passé, comme je le disais, plus ou moins proche et se repositionner constamment pour maintenir vraiment ces énergies très positives. Et voilà, on sent d'ailleurs que c'est vraiment un désir fervent de votre part que dans ce domaine les choses puissent continuer, en tout cas pour ce lundi, à être plaisante, à être agréable. On se repositionne régulièrement pour être sûr ici de ne pas retomber dans ce qui a été déstabilisant et on va pouvoir ici maintenir un investissement positif sur du long terme. désir, envie et passion s'expriment pour ce lundi, amis poissons. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 13 novembre 2023. Amis scorpions, joyeux anniversaire. Et puis, c'est l'anniversaire de ma belle maman. Elle ne regarde pas mes vidéos, mais quand même, j'ai une grosse pensée pour elle pour ce lundi. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos actes, non pardon, le domaine général, vos énergies générales de ce lundi. Alors, les poissons de l'abondance, les amis, de l'abondance ici, des choses qui font vraiment plaisir, fluidité d'ailleurs. Il peut y avoir aussi de très bonnes nouvelles au niveau financier ou en tout cas de la fluidité au niveau financier, au niveau des transactions, au niveau des négociations. Ici, les poissons, c'est vraiment une très belle lame les amis. Anneau, ici, qui nous parle d'événements très positifs, beaucoup de fluidité aussi pour peut-être ici trouver des accords, des partenariats, pour trouver des associations aussi, ce principe aussi d'association, de solidarité, de fraternité, des événements très positifs aussi, peut-être au niveau des relations, au niveau des liens ici avec des gens que vous aimez. On sent qu'il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de communication pour ce lundi. Donc, que ce soit au niveau des affaires ou au niveau du travail, au niveau de ses activités ou au niveau ici de votre sphère privée, il y a quelque chose de très heureux, de très joyeux et de très abondant. Et puis, on termine ici avec la carte de la lune. Et bien, avec cette lune, on nous dit que d'ailleurs, ce sont des situations très positives qui vont générer des émotions qui vont générer des émotions chez vous, des émotions positives certes, mais c'est une journée ici qui ne va pas vous laisser indifférent ou indifférente émotionnellement. On sent qu'il y a quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur, les amis. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, du soutien, les amis, et puis d'ailleurs, du soutien et des marques d'affection, de tendresse. On a de l'amitié ici, beaucoup d'amitié ici et la beauté qui nous parle vraiment d'une belle journée sous le signe du bonheur et de l'épanouissement, les amis. Alors, la ruine, écoutez, c'est une journée sympa parce que j'ai l'impression ici qu'on reconstruit quelque chose petit à petit et on sent d'ailleurs que pour ce lundi, on est dans cette belle vitalité qui permet vraiment de se concentrer sur ce qui n'a pas été forcément très facile et on sent là une facilité d'accès. On sent qu'on va pouvoir améliorer les situations. On sent qu'on va pouvoir redresser aussi les situations et retrouver de l'équilibre par rapport à quelque chose que l'on reconstruit, qu'on essaye de construire. On a la sagesse ici qui nous parle de tempérance, qui nous parle de modération, qui nous parle aussi de stabilité émotionnelle pour pouvoir avancer dans cette lumière, dans cette beauté, dans ce couronnement aussi qui peut venir pour vous, une sorte de couronnement, de reconnaissance aussi de vos pères. L'élévation, la progression, les amis, et on termine. Voilà, ici, la maladie, on nous dit que c'est cette situation qui vous a fatigué, cette situation qui vous demande des efforts pour reconstruire quelque chose ou construire quelque chose. Mais là, ça y est, on va pouvoir vraiment noter pour ce lundi une nette amélioration, progression, élévation pour davantage de beauté et d'épanouissement. Donc, très, très belles énergies pour vous, les scorpions, pour ce lundi. À noter, le soutien avec pensée, amitié, le soutien, l'affection aussi et puis être entouré de personnes fidèles et sincères, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir pour ce lundi. Allez, au niveau relationnel, pardon, relationnel et sentimental, à présent, on y va. Alors là, c'est la période d'attente, on verra si elle ressort. Alors, énergie très positive, les amis, ici, avec la plus belle carte du jeu, c'est une période de rencontre, une période où on prend des nouvelles, on communique, de nouvelles personnes arrivent à vous, d'ailleurs, vous avez la possibilité ici d'élargir votre cercle amical avec cette carte ou amoureux même. Écoutez, amour inconditionnel et durable avec ici le fait d'avancer dans ses projets avec cet espoir qui vous anime et qui vous permet de croire en vous et de croire en ce que vous mettez en place, notamment dans ce domaine. Et puis, on note ici les cadeaux, on est peut-être ici sur la possibilité aussi de recevoir des cadeaux si c'est votre anniversaire mais on note de toute façon de très très belles surprises pour vous pour ce lundi, de très belles surprises qui vous permettent vraiment d'apprécier ici cette journée avec cette magnifique carte qui nous dit que c'est l'amour, c'est la communication fluide, c'est des énergies très très positives, notamment dans ce domaine. mais on le voit de toute façon, c'est vraiment pour vous ce lundi, pour vous les scorpions, c'est vraiment magnifique, c'est une très belle journée qui permet d'ailleurs à mon avis de débloquer certaines situations quand même parce qu'avec la ruine et la maladie, il pouvait aussi y avoir des situations qui étaient un petit peu poussives et qui vous a peut-être aussi un petit peu fatigué et là, il y a vraiment cette fluidité qui vous permet d'avancer par rapport à ça si toutefois vous avez été confronté à ce genre de situation. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami taureau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 13 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec l'anneau qui nous parle d'officialisation, de contrats, de partenariats, d'associations, d'événements très positifs pour vous, positifs aussi peut-être en lien avec la sphère privée, les gens que vous aimez aussi et auxquels vous êtes unis d'une façon ou d'une autre. Les étoiles, écoutez, il y a vraiment des souhaits ici qui peuvent se réaliser, en tout cas, on note une guérison, une protection et on note aussi l'amélioration de situations qui ont besoin d'être améliorées et équilibrées avec les étoiles. Et là, effectivement, avec le fouet, on nous parle d'énergie purificatrice pour pouvoir avancer vers ce que l'on souhaite, pour pouvoir débloquer les situations et pour pouvoir se libérer de toute forme d'entrave. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'amour, les amis, une vibration d'amour qui vous permet d'avancer selon vos aspirations les plus profondes et les plus sincères. Allez, on continue. Ça va vous permettre d'ailleurs de pouvoir redynamiser un petit peu les choses. On note ici d'ailleurs l'union, le contrat, le partenariat, l'officialisation, le soutien, l'aide, la solidarité. On sent vraiment que c'est une journée, regardez, on a deux cœurs ici, deux cœurs ici. C'est vraiment une journée qui fait plaisir et qui permet de remettre de l'ordre là où il en manque et qui permettent aussi de redresser les situations qui fatiguent un petit peu. Alors oui, la maladie forcément parce que moi, à mon avis, entre la perte et la maladie, c'est un petit peu une période un peu chaotique pour vous qui peut être un petit peu fatigante mais on note ici vraiment pour ce lundi cette renommée qui fait ici qu'on peut être rappelé pour du travail par exemple, on peut être aussi appelé pour venir rejoindre une équipe, rejoindre peut-être aussi une association. On peut être aussi avec la renommée reconnu pour ses valeurs, reconnu pour ses principes, reconnu pour son potentiel et ses capacités et avoir des propositions peut-être aussi pour évoluer dans le domaine dans lequel vous exercez déjà. En tout cas, on nous dit que c'est vraiment une journée qui peut noter une forme de réussite très appréciable pour vous les amis et avec l'eau, on sent oui que c'est une période qui peut être mouvementée émotionnellement mais là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir commencer ici en tout cas pour ce lundi, on va pouvoir justement être un petit peu plus stable au niveau de ses émotions et on va pouvoir commencer en tout cas pour ce lundi se sentir davantage en paix pour pouvoir avancer vers nos aspirations les plus profondes et sincères. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, stabilité et équilibre les amis. Là, écoutez, c'est une journée qui va permettre ici de mettre un petit peu les choses au point, au clair et qui va permettre justement de pouvoir régler des situations qui manquent d'équilibre. On les règle pour retrouver de la stabilité et puis on sent d'ailleurs que c'est ici des relations qui vous tiennent quand même à cœur. On vous parle de votre entourage proche donc on peut considérer ici que c'est la sphère privée qui est importante et on sent qu'il y a effectivement des moments où les énergies ne sont pas top et on va se concentrer justement sur ce que l'on peut faire pour rétablir l'équilibre. Donc c'est une journée très importante effectivement parce qu'on note le désir chez vous d'arranger les choses, d'améliorer les choses et d'évoluer dans une sphère agréable. Amour partagé et heureux, communication, on va communiquer pour retrouver ce sentiment d'amour, de partage, ce sentiment de joie et de bonheur et puis on note ici, ben voilà, les mises au point, c'est tout à fait ça. C'est des mises au point qui passent par la communication et qui permettent ici de pouvoir faire le point justement sur ce qui est en déséquilibre pour pouvoir ramener de l'équilibre et remettre un petit peu dans cette sphère privée qui vous tient à cœur avec votre entourage proche ce sentiment d'amour partagé et heureux. Voilà pour vous amis taureaux, je vous souhaite un très bon lundi, pour moi il est vraiment prometteur et porteur de très très belles énergies pour améliorer tout ce qu'il y a à améliorer et apprécier le bonheur dans sa simplicité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt ! Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 13 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies, et puis pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, le cercueil, l'enfant et le jardin les amis, une transformation en cours pour vous. On déploie ses ailes ici et on apprécie fraîcheur, légèreté et renouveau. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une journée qui favorise les rencontres, les échanges et qui favorise aussi la créativité. Des bonnes idées les amis qui viennent ici vous combler de joie quand même et vous permettent aussi de pouvoir approfondir cette transformation en cours pour vous. On le sent, elle est profonde, elle est en cours et elle vous permet vraiment d'apprécier ici cette sensation de pouvoir avancer dans cet élan de fraîcheur, de joie et de légèreté. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on note ici une... Alors, regardez cette carte bleue qui nous dit que de toute façon toutes les cartes un petit peu à connotation un petit peu désagréable de ce tirage. Voilà, c'est la protection par rapport à tout cela, c'est l'élévation, c'est la meilleure carte du jeu les amis. Je pense que si vous connaissez un petit peu les cartes et le béline, voilà, vous savez à quel point cette carte est significative et importante dans un tirage et d'ailleurs, on note par rapport à des choses qui vous ont peut-être retardé, eh bien, on va pouvoir avancer de façon fluide, claire, limpide, clairvoyance, lucidité, lumière, tout simplement. Waouh, les présences, c'est une journée cadeau les amis avec des situations ici qui vont vous faire vraiment plaisir, chaud, au cœur, la renommée, notion de popularité, de reconnaissance aussi de vos valeurs, de votre potentiel, de vos capacités. On note ici, effectivement, la maladie et la méchanceté. À mon avis, c'est ça qui vous a créé du retard, c'est ces énergies un petit peu où on a manqué d'énergie, on a été fatigué, on a pu être aussi peut-être un petit peu malade, physiquement, en tout cas retardé. Et puis, il y a aussi des énergies négatives peut-être aussi qui vous ont bloqué, qui vous ont fait obstacle. Eh bien, écoutez, cette carte bleue nous dit que c'est terminé, ces énergies négatives qui vous a créé du retard, qui vous a créé obstacle, c'est fini. Et on a vraiment cette sensation de pouvoir avancer, de pouvoir même éventuellement remettre un petit peu, que s'il s'agissait de personnes ou de personnages un peu sombres, j'ai l'impression qu'on a aussi un petit peu cette notion de revanche sur ces énergies négatives pour ce lundi. Et c'est vraiment, eh bien, pour moi, cette notion aussi de réussite par rapport à cela. Et c'est ce qui fait qu'on est quand même particulièrement heureux de sentir que toutes ces énergies négatives n'ont pas de prise ou n'ont plus de prise sur vous pour ce lundi. Waouh ! Superbe ! Allez, on y va ! Le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, des difficultés à ouvrir son cœur par rapport à quelqu'un, par rapport à une union qui vous tient à cœur. C'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on a envie de nouveautés, on a envie de quelque chose de nouveau, de prendre de nouvelles résolutions. On a envie de tourner une page, d'écrire peut-être aussi une nouvelle page par rapport à quelqu'un ou par rapport à tout simplement votre façon d'envisager les choses dans ce domaine. Et on sent qu'il y a quelqu'un ici qui a du mal à s'ouvrir. Il y a comme, alors, soit de votre part une forme de retenue ou alors quelqu'un ici qui a vraiment du mal à comprendre ce que vous essayez de faire, ce que vous essayez de communiquer, ce que vous essayez de mettre en place. Donc, il y a quelqu'un qui freine à mon avis ici. Alors, distance, éloignement, alors on sent d'ailleurs que ça crée une forme de décalage ici un petit peu au niveau des énergies, mais on va prendre ces distances. J'ai l'impression que, voilà, si on arrive ici à ouvrir son cœur, à s'exprimer, vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, eh bien, c'est tant mieux. On va pouvoir ici envisager quelque chose de nouveau, de plus frais, de plus léger. Et puis, si on sent que la communication ne se fait pas, si on sent qu'on n'arrive pas à ici se mettre d'accord ou se comprendre, eh bien, on va prendre de la distance tout simplement pour pouvoir ici cultiver quand même la vibration d'amour, les amis. Donc, voilà, c'est un petit peu qui toutouple. Ce sera en fonction de vous ou de la personne ici qui a du mal à accepter quelque chose, qui a du mal peut-être aussi à envisager quelque chose de nouveau, qui a peut-être aussi du mal à ouvrir son cœur. Peu importe, tout dépendra de ce déblocage ou non, puisque j'ai l'impression qu'il peut dépendre de vous comme ne pas dépendre de vous. Donc, en fonction d'eux, eh bien, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, ici, votre but, votre objectif, notamment pour ce lundi, ce sera de maintenir cette vibration d'amour au plus haut, les amis. Et j'ai l'impression que vous allez faire ce qu'il faut pour la maintenir au plus haut, justement. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 13 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, le fouet ici, l'enfant et les souris. Alors, on nous dit ici qu'il y a un besoin de purifier certaines choses, de mettre au clair certaines situations. Il y a le besoin ici de faire un petit peu du ménage dans sa vie, au sens propre comme au sens figuré. On nous dit que de cela, de cette purification, de ce message dépend ce renouveau qui vous tient à cœur et on sent d'ailleurs que c'est ici la nécessité pour vous de faire ce qu'il faut pour mettre un terme à ce qui me semble être un petit peu stressant. Donc, l'enjeu pour vous de ce lundi, c'est vraiment ce désir, ce besoin de renouveau qui n'est pas impossible les amis. Au contraire, il est possible, il est réalisable mais pour ça, on va devoir ici faire un petit peu de ménage tout simplement et purifier ce qu'il y a à purifier et ce qui vous empêche ici de pouvoir apprécier joie, bonheur et légèreté. allez pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'union, partenariat, solidarité, fraternité mais c'est aussi soutien les amis. Alors, l'union, c'est aussi le contrat. S'il y a quelque chose ici à signer, à officialiser, c'est une bonne journée pour cela. La famille ici, on sent que d'ailleurs, ça se passe plutôt bien avec votre entourage socioprofessionnel. On a ici quelque chose de plutôt agréable et d'ailleurs, écoutez, c'est plutôt agréable et j'ai l'impression même que ça va permettre de résoudre une situation qui a été un petit peu décevante. On sent ici qu'il y a quelque chose qui vous a pompé un peu l'air, un petit peu votre énergie qui vous a un peu déplu. Eh bien, on sent que pour ce lundi, on va pouvoir régler tout ça et c'est vrai qu'ici, on a la carte des honneurs. Donc, à mon avis, les honneurs, c'est parce que peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un ou une situation vous a porté un peu préjudice, vous a bloqué un peu, vous a freiné un peu. On vous a peut-être aussi accusé de certaines choses. On ne vous a pas reconnu non plus pour tout ce que vous faisiez. Eh bien là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de reconnaissance qui arrive à vous et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire chaud au cœur et qui va vous remotiver un petit peu dans ce domaine, cette forme de reconnaissance, les honneurs pour vous parce que là, à mon avis, vous vous êtes peut-être un petit peu battus dans ce domaine pour pouvoir obtenir cette situation plutôt joyeuse de ce lundi. On note d'ailleurs le hasard qui vous permet ici de pouvoir apprécier la chance de votre côté, les amis, pour régler ici ce qui vous a fatigué, ce qui vous a perturbé et ce qui vous a porté préjudice quand même. On le voit ici, le préjudice. Alors, on a, regardez ici, on a quand même deux couronnes. On note pour vous la possibilité vraiment de remporter la victoire sur ce qui vous a porté préjudice, sur ce qui vous a fatigué, sur ce qui vous a pompé l'air ou énervé. Et on sent vraiment ici un concours de circonstances bien heureux d'ailleurs qui viennent appuyer ce sentiment d'honneur, de reconnaissance et de victoire. Donc, une journée ici vraiment qui fait plaisir et qui favorise les liens de toute façon social, les liens socio-professionnels pour davantage de bonheur. Allez, on y va, le domaine de vos activités. Non, que dis-je, le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, des solutions, les amis. Ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait appel à cette notion un petit peu de prière, de souhait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, peu importe la façon qu'on a de prier, on a tous des souhaits que l'on formule ardemment dans son cœur et rien que ça, c'est déjà une prière en soi. Vous voyez ? Donc, croyant, pas croyant, peu importe. Ici, c'est vraiment le fait d'avoir quelque chose qui tient à cœur et on trouve des solutions justement pour pouvoir répondre à cette notion de foi, d'espérance, les amis. Des solutions qui permettent de franchir des étapes et qui permettent aussi de trouver des solutions pour remettre un petit peu en route des relations qui ont peut-être été un petit peu malmenées. On sent que c'est un retour à l'amour pour vous, les amis, pour ce lundi. Alors oui, un renouveau. On va pouvoir refaire des projets ici en toute sérénité et oui, on note ici, effectivement, disputer des accords. donc il y a quelque chose ici qui n'a pas été, qui a été difficile à gérer et on sent cette possibilité de renouveau justement, cette possibilité de pouvoir trouver des solutions pour retrouver l'amour, un retour à l'amour, au bonheur, à la communication malgré quelques énergies effectivement de désaccord. On le voit très bien mais on trouve des solutions et ici, on va pouvoir notamment reprendre un petit peu ces projets, reprendre un petit peu le cours des choses j'ai envie de dire dans ce domaine parce qu'à mon avis ici, ce renouveau permet de trouver des solutions par rapport à ce qui a créé des divergences d'opinion. Voilà pour vous amis Capricornes, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce lundi 13 novembre 2023. Allez c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Ouh, deux cartes sont venues ensemble les Gémeaux, alors on les prend, on a d'un côté ici une énergie yin qui nous parle d'émotion, qui nous parle d'intuition, de créativité et nous avons ce soleil qui nous parle de bonheur, de joie, de réussite, de charisme et d'action positive pour pouvoir se réaliser. L'association des deux, je peux vous dire que ça dépote les amis, c'est ce qui vous permet de mettre en place ce qui germe en termes d'idées, de créativité et c'est aussi la réalisation de vos aspirations profondes qui sont possibles pour ce lundi. Et puis ici, écoutez, on va pouvoir faire des choix, prendre des décisions de façon éclairée avec ce soleil en centrale. Donc c'est vraiment une très belle combinaison de cartes qui nous dit que c'est une journée où on va pouvoir ici prendre des décisions, lever les doutes aussi, les incertitudes et se diriger avec assurance et confiance en soi dans ce que l'on souhaite vers but objectif, réalisation de soi. En tout cas, c'est une journée où on peut vraiment obtenir cette sensation d'épanouissement et de satisfaction. Donc c'est une très belle journée avec beaucoup de possibilités pour vous, amis Gémeaux. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la table, les amis, on a l'épénate et on a le bonheur. Waouh ! Une journée de partage, d'ouverture, de communication qui permet vraiment ici d'être rassuré avec l'épénate. C'est vous, de façon intérieure, de façon profonde ici qui pouvez être rassuré. parce qu'il y a vraiment ici des communications, du partage, des échanges d'idées aussi qui permettent une nouvelle ouverture, qui permettent d'avancer et qui permettent d'envisager les choses sous un angle de vue différent. On note cette carte du bonheur, les amis. Moi, à mon avis, ici, c'est une journée qui est vraiment très belle. D'ailleurs, l'épénate en centrale, c'est vous, au niveau de votre intériorité. J'ai l'impression que c'est une journée qui favorise la stabilité, l'équilibre et la confiance en soi avec cette tour ici, ces pénates ici qui représentent votre intériorité. Ce bonheur, le bonheur ici, le bonheur, vous le sentez, il ne vient pas de l'extérieur, ce bonheur, il vient de vous. C'est un bonheur qui vient de votre intérieur, les amis. Allez, on a le despotisme, on a les honneurs. Ici, on sent que ce qui vous a entravé, ce qui vous étouffe, ce qui ici est lourd à porter, à gérer, peut-être une situation ou même quelqu'un ici qui vous étoufferait peut-être un petit peu, on sent une réussite pour vous, les amis, pour ce lundi. Vous allez pouvoir vous dégager d'un sentiment de soumission, d'un sentiment de blocage et vous allez pouvoir vous libérer tout simplement. Et on retrouve ici l'énergie du feu qui permet un dynamisme absolument extraordinaire pour vous extirper justement de toute situation désagréable et apprécier cet épanouissement et ce bonheur possible. Mais ça, c'est parce que si vous, vous faites ce qu'il faut avec cette carte du feu, on dit bien que ce sont vos actions, vos prises de décision, c'est votre dynamisme ici qui permet tout simplement une amélioration de ce qui me semble être un petit peu désagréable et qui vous permet effectivement d'apprécier cette réussite et ce bonheur, les amis. Donc là, tout est entre vos mains, j'ai envie de dire, pour ce lundi. Tout est entre vos mains. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine, le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, les valeurs, les croyances, franchir une étape et l'été. Donc, on nous dit ici qu'il y a des pensées qui peuvent être à la fois porteuses d'espoir mais à la fois limitantes. Il faut faire attention à votre état d'esprit, les amis, pour ce 13 novembre. Faites attention à votre état d'esprit parce que c'est lui qui vous permettra de franchir ou non une étape et d'accéder ou non au bonheur, les amis. Donc, on a vraiment cette sensation ici que c'est un petit peu votre état d'esprit qui va déterminer un petit peu votre journée au niveau relationnel et sentimental. à savoir qu'il y a des énergies qui vous aident ici à franchir une étape pour accéder à un sentiment de bonheur mais que pour ça vous allez devoir travailler quand même sur votre état d'esprit qui sera déterminant tout simplement. Alors, on a des peurs donc on retrouve le côté un petit peu pensée limitante. On a peur de sourire peut-être aux autres. On est peut-être dans une période où on a un petit peu on se sent peut-être un peu fragilisé mais bon là on nous dit que de toute façon vous pouvez ici vraiment vous rapprocher des gens que vous aimez vous pouvez améliorer une situation et vous pouvez ressentir de la solidarité vous pouvez ressentir du soutien mais pour ça vous allez devoir faire face à vos pensées vos croyances limitantes ou faire face peut-être aussi à un état d'esprit un petit peu délicat un peu fragile. Alors, on a le changement et la transformation. Écoutez, de toute façon c'est une période ici qui vous remue peut-être un petit peu en tout cas pour ce lundi on peut être un petit peu remué chamboulé émotionnellement mais c'est simplement l'univers ici qui vient vous secouer un peu pour vous dire oh oh t'es sur une période de transformation tu vas pouvoir franchir une étape alors il va falloir que tu le veuilles aussi je suis là pour t'aider mais il va falloir que tu participes un petit peu à ce franchissement d'étapes pour un bonheur et un épanouissement. Voilà pour vous amis Gémeaux je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt Ami Balance bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 13 novembre 2023 allez c'est parti les amis on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée communication Ami Balance la lune et le jardin écoutez des communications qui font plaisir et qui permettent ici une nouvelle ouverture sur votre créativité sur aussi le fait d'avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes de s'ouvrir aux autres ce sont des communications qui peuvent aussi apporter certains éléments intéressants sur ce qui pourrait vous préoccuper la lune ici en centrale elle me dit qu'il y a à la fois des choses qui peuvent vous préoccuper qui peuvent vous soucier et on a des communications par rapport à cela qui permettent justement de pouvoir se sentir plus léger plus joyeux mais cette lune en centrale elle me parle aussi de vos émotions qui elles sont avec le bouquet à mon avis le jardin à mon avis plutôt positif des émotions positives et on sent que de ces émotions positives aussi et bien peut favoriser justement cette notion de nouvelles de correspondance de communication donc on a vraiment à la fois en centrale cette lune qui peut indiquer des préoccupations mais qui peut aussi indiquer qu'émotionnellement on est prêt à cette forme de joie cette forme d'ouverture aux autres et cette forme de créativité donc une journée à mon avis de toute façon quoi qu'il en soit pour résumer qui permet d'avancer allez pour le domaine de vos activités professionnelles ou non les amis la carte bleue bah voyez c'est vraiment une journée qui permet d'avancer ça c'est clair avec la carte bleue la plus belle carte du jeu on nous dit que tout ce qui est difficile on va pouvoir franchir une étape on va pouvoir progresser et on va pouvoir apprécier lumière clarté lucidité émotion positive et on va pouvoir avancer avec vraiment cette notion de facilité et de fluidité alors le feu d'ailleurs beaucoup de dynamisme et de confiance en vous les amis qui permettent de transcender toute forme de situation et notamment peut-être quelque chose oui qui vous préoccupe on le retrouve ici un petit peu la préoccupation mais là on va pouvoir on est en fait vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit qui fait que eh bien oui j'ai peut-être quelques craintes j'ai peut-être quelques peurs mais là ça y est de toute façon je ne peux plus reculer et j'avance 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 vous voyez ce que je veux dire c'est cette détermination voilà la fluidité avec peut-être aussi un désir de guérison quel qu'il soit les passions ça vous tient vraiment à coeur d'ailleurs le fait d'avancer d'être déterminé à avancer malgré les peurs parce que là pour moi il y a quelque chose qui fait un petit peu peur qui tracasse un petit peu vous voyez un petit peu ou beaucoup même mais peu importe je sens de la détermination de la passion pour vraiment aller vers cette amélioration vers cette progression et pour avancer quoi qu'il arrive et on a le cloître qui nous dit qu'effectivement c'est le désir de pouvoir aussi vous sortir d'une situation qui vous demande des efforts une situation qui ne peut pas durer quoi qu'il en soit où on aurait tendance aussi à ne pas vouloir c'est un petit peu cette zone de confort voilà ce que je ressens ça c'est un petit peu votre zone de confort et là on va faire ce qu'il faut pour sortir de sa zone de confort et apprécier une amélioration parce que là il le faut maintenant et vous êtes déterminé donc on sort de sa zone de confort et quoi qu'il arrive on avance allez c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi alors le schéma répétitif écoutez là aussi on sort de sa zone de confort les amis regardez ce qu'on fait habituellement on va faire les choses différemment pour ce lundi vraiment légèreté d'ailleurs avec cette carte du flirt légèreté et séduction on a envie de pimenter un petit peu son quotidien et là avec la carte de l'invitation écoutez la vie fait en sorte que vous pourriez recevoir une invitation de quelqu'un une invitation de la vie tout simplement aussi ou vous vous avez envie d'inviter quelqu'un peu importe cette invitation qui permet ici de pouvoir apprécier une énergie où on sort un petit peu de ses repères et de son contexte habituel d'ailleurs là on a le choix et la décision on décide que maintenant on veut être heureux on veut partager c'est vraiment votre détermination à casser un petit peu les codes et à sortir de votre zone de confort pour ce 13 novembre et effectivement ici ben voilà cette clé on la prend et on ouvre un petit peu sa cage ses pensées limitantes ses croyances limitantes et on casse un peu les codes pour bousculer un petit peu les repères et mettre du piment dans sa journée voilà pour vous amis balance je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis berceaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 13 novembre 2023 allez c'est parti les amis on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance principale de votre journée alors on a les étoiles les amis la cigogne et l'anneau waouh magnifique magnifique on nous dit ici avec l'étoile qu'il y a des choses ici qui répondent à vos souhaits à vos désirs il y a des guérisons de la protection de la fluidité on a aussi facile à communiquer alors ici avec la cigogne on nous parle d'un changement positif avec l'anneau c'est vraiment un changement très positif et d'ailleurs c'est une journée qui favorise les accords qui favorise les négociations et qui favorise ce qu'on pourrait aussi officialiser à travers peut-être des contrats ou des signatures mais en tout cas on nous dit que ce sont des changements très positifs qui répondent à des souhaits qui répondent à des désirs de votre part et on a vraiment cette sensation de fluidité et de bonheur pour ce lundi allez on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors la table oui beaucoup d'échanges de communication des échanges de points de vue qui se font vraiment dans cette notion dans cette idée de convivialité d'ailleurs j'ai l'impression que c'est une journée qui peut être très plaisante et qui permet aussi qui confirme un petit peu ce changement positif allez on continue avec le doux son de mes petits chiens on a les pénates et on a la fatalité on sent qu'on va pouvoir sortir de sa zone de confort et on sent aussi qu'il y a quelque chose qui bouge aussi au niveau de ce qui semble être des repères et j'ai l'impression qu'ici il y a une évolution il y a quelque chose qui s'arrête il y a comme une transition pour quelque chose d'autre de nouveau peut-être de nouveaux repères qui se mettent en place ou votre volonté aussi de casser un petit peu votre zone de confort et d'en sortir il y a ce désir aussi de déployer ses ailes oui les entreprises c'est tout à fait ça ici on entreprend on n'hésite pas à sortir effectivement de sa zone de confort pour aller de l'avant pour construire pour entreprendre tout simplement et on sent d'ailleurs que ça fait vraiment plaisir ici la carte des plaisirs et la carte de la femme qui nous dit que c'est une journée où émotionnellement on se sent stable on se sent équilibré nos ressentis sont bons et c'est vrai que c'est une journée particulièrement plaisante pour avancer peut-être par rapport à un projet une idée ou une envie allez on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent alors on a ici des mises au point qui permettent de pouvoir éclaircir une situation qui a été qui a triste vous voyez ce que je veux dire donc là pour moi il y a un nouvel éclairage aussi qui se fait et on va pouvoir ici apprécier une forme de lumière stabilité et équilibre effectivement ici on retrouve on a la capacité de faire le point sur ce qui a été pénible comme une forme de bilan ce que je ressens en fait c'est que dans ce domaine on fait un petit peu le bilan des choses on voit un petit peu ce qui a permis d'avancer ce qui à un moment donné à fragiliser il y a cette forme de bilan pour pouvoir maintenir un équilibre une stabilité par rapport à eh ben oui trouver des solutions trouver des solutions pour favoriser l'équilibre pour favoriser la stabilité pour le maintenir pour ceux qui l'ont déjà ou pour l'acquérir pour ceux qui se sentent peut-être bloqués mais quoi qu'il en soit il y a cette notion de bilan pour pouvoir faire le point avec quelqu'un ou avec soi-même peu importe surtout avec soi-même j'ai l'impression et là on va pouvoir comprendre des choses il y a cette lumière qui permet vraiment de comprendre des choses pour pouvoir consolider un équilibre ou acquérir un équilibre dans le fait de franchir une étape eh oui le bilan parce que ça on a les remises en question et ça les remises en question c'est parce qu'on fait le bilan on fait le point on fait le point et ce point il est vraiment de toute façon il est il est bénéfique parce qu'on sent vraiment cette possibilité de saisir cette clé et de pouvoir ouvrir vraiment des choses et franchir des étapes voilà pour vous amis Verseau je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt